L'impulsion de l'accélération de Poulnikov, Pantani prépare son attaque, un peu téléphoné peut-être là, mais ça va être difficile pour Pantani d'autant plus que derrière il y a une descente, Luc Leblanc va s'accrocher, nouvelle accélération là, Leblanc est très tendu, très nerveux, je vous rappelle qu'entre les deux hommes il n'y a que 27 secondes au clasera en général, alors qu'on est là avec Oubrumov au Chinaillon, au Chinaillon, Patry Cher à la famille Fugin et à la très charmante Minimati. Patrick ? Oui Thierry ? Oui, Broking est maintenant lâché du groupe maillot jaune, Buenaura est en train d'être distancé, Vandelard, Meria notamment, Hamburger, Bortolami, Simon, Nelson Rodriguez, Jörg Müller, Gérard Huet, Hebner et Flavio Vanzella. Toujours Oubrumov, toujours aussi impressionnant, toujours sur le grand plateau. Chinaillon est aussi la station de ski préférée de Bernard Hinault. On y rencontre du bon moment de Chinaillon. 2'33 entre Oubrumov et Hinault. Alors le grand plateau, quelle est la différence entre un grand plateau et un petit plateau ? Eh bien 2'33 maintenant. 10'33 Docteur. Et Pascal va maintenant penser à la course d'équipe si d'aventure Pantani attaque à l'arrière. Le voici Pantani en deuxième position derrière son équipier Oubrumov, Luc Leblanc en troisième position, Virenk en quatrième position et Induren pour arbitrer ce duel. Conti n'est pas loin non plus bien sûr. Virenk, Patrick est remonté dans les premières positions. Tout à l'heure il était tout à fait à l'arrière. Et malgré l'allure soutenue, Virenk a réussi à venir se placer. 25 kilomètres de l'arrivée pour Lino. Voilà on va voir l'écart entre Lino qui s'est relevé en quelque sorte. Qui sait qu'il ne pourra pas revenir. Lino va être impressionné en tout cas par Oubrumov. Enfin à l'arrivée il va sans doute le dire. Oui Jean-Paul ? Oui j'ai 2'45 avec Lino, c'est ça que vous aviez aussi ? Oui nous attendons surtout l'écart entre Lino et le peloton parce que Lino est très bien placé pour surveiller une attaque éventuelle de Pantani ici en deuxième position. Laurent à 25 kilomètres de l'arrivée. On appelle cette image, elle résume bien le Tour de France. Alors que je suis sûr que les rapports sont beaucoup arrangés maintenant, améliorés entre Poulnikov et Pantani. Il y avait des petites tensions entre eux. Et là Poulnikov a prouvé, Bernard vous serez d'accord avec moi depuis quelques temps, qu'il joue le jeu. Alors que Pantani va, s'il le peut en tout cas, placer son attaque dans quelques hectomètres. De toute façon Poulnikov est dans l'obligation maintenant de jouer le jeu parce qu'il est dixième à 19 minutes au classement général, alors que Pantani lui n'est que troisième et qu'il peut même éventuellement viser la seconde place. Donc souvent cet état de choses remet bien les affaires en place. On va se régaler demain, je le répète, mais ne manquez pas le contre la montre individuelle de demain. Toutes les places sur le podium du Tour de France y seront distribuées. Avec un match fantastique entre trois hommes notamment. Et ça il ne faut pas le rater, c'est virant Pantani-Leblanc. Ça sera étonnant. Une minute trente entre Lino et le groupe Maillot Jaune au passage des 25 derniers kilomètres. C'est dire que Lino est parfaitement bien placé. 4'15. Patrick ? Oui ? 4'15 pour le groupe Maillot Jaune. Donc 2'45 pour Lino, 4'15 pour le groupe Maillot Jaune. C'est exact. Donc une trente entre Lino et le peloton. Exactement Jean-Paul. Et c'est tactiquement bien joué de la part de Lino là. Il a su qu'il ne pouvait pas revenir sur Ogromov. Mais il tient quand même le bénéfice de son attaque. En étant là en position de défense. Si d'aventure Pantani attaquait. Leblanc très concentré, Luc Leblanc. Il a encore un petit espoir d'accrocher le podium à Paris. Ce sera difficile, il faut être honnête. Parce que Pantani nous fait tellement, tellement belle impression que demain dans le chrono, il risque d'être supérieur non seulement à Luc Leblanc mais aussi à Richard Virenc. Enfin, on ne sait pas. Parce que Richard Virenc est tellement offensif. C'est pour ça que ce chrono est passionnant. C'est parce qu'on ne sait pas. Tout peut arriver. Le podium va se jouer demain. Leblanc n'est qu'à 27 secondes. Vous l'avez dit tout à l'heure Patrick, ça dépendra surtout de l'état de fraîcheur. On avait presque oublié Caspoutis. Caspoutis, il est toujours là. Donc Lino va le reprendre. Le voilà là-bas Caspoutis. Il a fait une bonne montée Caspoutis Bernard. Oui, excellente. Parce qu'il est vrai que nous attendions à ce que Caspoutis craque beaucoup plus que cela dans la montée. Et effectivement, nous nous en excusons près d'une qui ont presque oublié. On a beaucoup parlé de lui tout à l'heure. Caspoutis fait également une très très belle course. Je suis certain qu'il a bien reconnu le col de la Colombière. Ici aussi, le pied de la Colombière n'est pas très 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 pentu. Donc ça ne handicap pas trop Caspoutis. Arturas de son prénom. Il y a un coureur qui est... Ah, c'est Poulnikov. Il a fait son boulot. C'est normal. Alors qu'est-ce qui se passe en tête ? On doit avoir Pantani en tête. Il se passe quelque chose Patrick. Pantani a accéléré. Indurène dans sa roue. Indurène ne prend pas le relais. C'est Pantani, Indurène, Leblanc, Virenc, Compti. Ça c'est l'homme de tête. Petit problème de liaison avec la moto 3. Oh, Grouman, Ferrand fait un énorme truc aujourd'hui. Ne me dites pas qu'il est encore au grand plateau. Oh quand même. Ça aurait été un petit peu trop quand même. Non mais non mais, vu la pente, il avance encore très très vite. Alors on va jeter un coup d'œil sur le peloton dès que possible. Parce qu'il en reste, c'est un tout petit groupe là. Aïe 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 que ça va être difficile pour Leblanc et Virenc de s'accrocher encore. Sous l'impulsion donc de Caspoutis, de Pantani qui accélère maintenant. Et qui attaque maintenant, qui accélère. Mais Indurène est dans sa roue. Compti réussit à s'accrocher Leblanc illégalement. Virenc aussi. Ils ne sont plus que 5. Belliccioli a été lâché. C'est fait. Nouvelle attaque de Pantani. Luc Leblanc s'accroche. Au courage Luc Leblanc, au courage. Avec Richard Virenc dans sa roue. Pantani ne réussit pas à partir. Le match aura lieu demain entre tous ces hommes-là pour le podium. Vous avez là les hommes du podium du Tour de France. Pantani, Indurène, Leblanc, Virenc. Les 4 hommes de tête de ce groupe. Au rendez-vous demain, Indurène bien sûr sera leader du Tour de France. Mais entre Pantani, Leblanc, Virenc. Faites vos jeux pour la 2ème place sur le podium et pour la 3ème place. Pantani qui s'écarte maintenant. Indurène ne veut pas rouler non plus. C'est Leblanc très crânement. Attention au contre Luc. Luc Leblanc qui vient maintenant imprimer un rythme très soutenu en tête de ce groupe. Leblanc, Indurène, Pantani. Oui, je suis de votre avis Patrick. Ne voudrez pas que Leblanc fasse trop. Il risquerait de se faire contrer par Pantani. De notre côté psychologiquement, c'est très important d'arriver en tête comme ça. Comme pour dire à Pantani, je suis là aussi. Je peux te faire mal aussi. C'est ce qu'est en train de faire Luc Leblanc là. Formidable Luc Leblanc là. Les 5 premiers du peloton sont les 5 premiers du classement général. Pas dans le même ordre, mais ils sont tous les 5. Oui, car Conti est là également. Et Ugrumov le 6ème est devant. Les 6 premiers du général sont devant. Leblanc se retourne maintenant. C'est Miguel Indurène. Indurène n'accélère pas. Ce n'est pas son intérêt, vous me direz. C'est Conti maintenant qui vient assurer le rythme. Mais comme toujours, ces jours derniers, alors que la victoire de l'étape est déjà jouée. C'est peut-être ce qui est dommage dans les scénarii qui vous ont proposé depuis quelques jours. C'est que la lutte entre les meilleurs, les 6 premiers du général a lieu. Mais derrière, il y a des hommes qui partent. Ça fait une double course, vous me direz. Oui, parce qu'ici Conti est en train de défendre sa 5ème place. Qui est pour l'instant prise par Ugrumov. Ugrumov est 1 minute 30 derrière Conti. Et là, je pense que le petit peloton maillot jaune va reprendre du temps sur Ugrumov. Parce que ça va très vite dans ce groupe emmené par Conti. On retrouve là Ugrumov justement l'homme de tête qui va bien encore aussi. Qui est belle étape encore aujourd'hui. Et un superbe, superbe Luc Leblanc. Qui a réussi tout à l'heure non seulement à s'accrocher à Pantani mais aussi à reprendre en relais. Pantani, un grimpeur pur. Qui n'a pas réussi là à distancer Leblanc virant Guinduren et Conti. Et il leur a fait mal par ses attaques très vives. Oh là là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Leblanc. Ennui mécanique pour Luc Leblanc. C'était Luc Leblanc qui était à droite de votre écran là. En train d'attaquer. Ennui mécanique pour Luc Leblanc semble-t-il. Oui. Derrière le public, est-ce qu'on découvre là ? Où est Luc ? Il est là. Il a eu un ennui mécanique. Il est reparti. Au plus mauvais moment, c'est Laguigne. Quel coup de malchance pour Leblanc. J'ai cru voir ça. Oui, c'est ça. C'est lui. Et devant, ça continue. Mais Luc profitera peut-être de la descente pour revenir. Il est seul maintenant. Il a attaqué Luc Leblanc. On a vu Luc Leblanc attaquer. À droite de l'écran, à gauche de la route donc. Et au moment où il est attaqué, il a dû avoir un saut de chaîne. Pierre Lepetit est là. Avec la caméra du Journal du Tour. Vous verrez tout ça ce soir. Lino reprend Kaspoutis. Lino maintenant en deuxième position. Premier donc Ougrumov. Deuxième Lino. Troisième Kaspoutis pour l'instant. Et derrière la bagarre avec un Luc Leblanc malheureux. Qui a eu un incident mécanique au moment où il portait son attaque. Et que voici l'angle de tête Ougrumov. Lino à 3'18. Caspoutis 3'10 bien sûr. Mais 3'18 Lino et 3'45 le peloton. Nous avons vu que le peloton était très près de Lino de Kaspoutis. Puisque le directeur de course a fait arrêter leur voiture. Donc il y avait moins de 30 secondes entre Lino et le peloton. Des nouvelles de Lino derrière. Qui est revenu comme un avion semble-t-il. Dès qu'on pourra voir l'image de la moto 3. Je crois que pour l'instant... Je crois que Leblanc est rentré. Oui on me le confirme. Leblanc est revenu dans le groupe derrière. Très en forme en tout cas Leblanc. Il a attaqué, il a eu un incident mécanique. Et il a réussi à revenir. Et il avait réussi à contenir Pantani également. Parce que Pantani a des attaques qui sont très sèches. Répétées dans des intervalles très très courts. Et ça fait très très mal. Beaucoup beaucoup de monde au col de la Colombière. Kilomètre 154 donc à 20 kilomètres de l'arrivée. Et Ougromov va aller gagner l'étape. Sauf incident. Car en 20 kilomètres de descente. Je ne pense pas qu'il puisse être rejoint. Et à ma foi c'est très moral ce qui se passe par rapport à hier Bernard. Oui je suis de votre avis Patrick. Je ne pense pas qu'il puisse être rejoint. Parce qu'il donne encore une image d'un coureur en bonne condition. Qui a encore beaucoup de réserves. Il ne paraît pas très fatigué. Il pourra donc faire une descente relativement facilement. Sans prendre trop de risques tout en allant très vite. Et puis Ougromov est également animé d'un esprit de revanche terrible. On va prendre les écarts bien sûr au sommet. Thierry vous êtes à quelle hauteur dans la course ? Je viens de revenir sur le groupe maillot jaune Patrick. Vous surveillez s'il se passe quelque chose parce qu'on va retrouver la moto 3. Mais pour l'instant on avait un petit problème de liaison. Ne vous inquiétez pas je suis en place. Alors dès qu'on trouve la moto 3 dans quelques instants on vous dira tout ça. Mais vous intervenez à tout moment Thierry s'il se passe quelque chose dans le groupe maillot jaune. Absolument. Vous êtes notre œil dans le groupe Induraine. Et pour l'instant nous sommes avec Pascal Lino. Lancé en deuxième position donc mais bien loin du Grumov. Plus de 3 minutes 3.35 exactement. Patrick. Voilà attention on est avec la moto 3 à nouveau. Et Leblanc qui est revenu après son incident à attaquer. C'est Pantani qui prend la roue. Viranque également. Induraine en quatrième position. Un peu plus difficile pour Escartine qui est revenu. Et pour Conti. Luc Leblanc qui est attaqué à nouveau. Ah il est frais Luc Leblanc. C'est bon signe pour demain pour le contre la montre. Mais attention au contre comme on le disait tout à l'heure. C'est pas du panache ça. Oui je pense que Pantani n'a plus tout à fait les ressources nécessaires. Pour pouvoir attaquer sinon il l'aurait fait en rejoignant Leblanc. Il avait une possibilité de contre à ce moment là. Patrick. Oui Thierry. Je ne sais pas si vous l'avez eu à l'image. Mais Cascutis a été happé par le groupe Maillot Jaune. Et lâché évidemment. Bien évidemment donc après les efforts consentis tout à l'heure. Alors que nous sommes là 1 km du sommet. Pour le petit groupe Maillot Jaune. Ce n'est bien sûr plus un peloton. Escartine a du mal à suivre. Conti lui s'accroche à la roue. Dinduren. Derrière on retrouve devant eux. Virenc. Pantani et Leblanc. Patron de ce groupe maintenant. Incident mécanique. Retour sur le groupe. Attaque à nouveau. Oui effectivement c'est de bonne augure pour le contre à la montre de demain. Par contre je ne comprends pas très bien pourquoi Leblanc emmène le peloton à cette allure. Il pourrait peut-être garder un peu de réserve pour demain. à moins que je ne sais pas quelque chose nous ait échappé. Mais il semble que Leblanc aurait été plus inspiré s'il est d'attaquer. Pour provoquer une réaction de Pantani et une contre-attaque de Viren. Peut-être veut-il fatiguer Pantani pour demain tout simplement. On est gentil Monsieur avec sa banderole là. Mais Udo Bolz un supporter c'est bien. Mais enfin derrière il y a des coureurs. Prêt méchant pour Bolz. Et Lino a été repris. Lino repris et avalé par le groupe là. Ça veut dire que l'ascension de Leblanc a dû être très 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 violente. Luc Leblanc qui donc tient à secouer un peu ce groupe au figure Pantani. Il va peut-être essayer de s'écarter si c'est possible. Pour laisser passer Richard Virenc pour le classement de la montagne. Lino a fait son travail. Il va revenir dans la descente peut-être. C'est Induren maintenant qui est en tête du groupe à l'arrière. Mais Virenc est dans sa roue. Induren qui fait encore le grimpeur à Virenc. Ça c'est très très surprenant. C'est la deuxième fois en deux jours. Oui à la veille d'un contre la montre c'est un petit peu surprenant. Et Skinduren nous avait plutôt habitué à être très économe de ses efforts. Même en ce qui concernait les victoires d'étape éventuellement. Toujours penser tour de France et surtout ne pas faire l'effort de trop. Lino passe maintenant. Il a réussi à s'accrocher. Dans la descente ça devrait suffire à revenir à 3 minutes 30 de l'homme de tête. Il y avait 4.45 tout à l'heure. Il n'y a plus que 3.30. Mais la descente sera bien sûr favorable à Ougromov. Ougromov va remporter l'étape. Il n'y a pas плохé. Le